L'Humanité célèbre le 17 novembre de chaque année la journée internationale dédiée à la prématurité. En Guinée, le thème retenu cette année est transfert des prématurés vers l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant NCI. Cette structure de santé logée dans l'enceinte de l'hôpital Donka reçoit beaucoup de bébés nés avant leur 37e semaine. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à date, elle a reçu 520 nouveaux-nés prématurés. Cette journée a pour thème en Guinée le transfert des nouveaux-nés prématurés à l'Institut de Nutrition et de Santé pour enfants. Nous allons vous révéler des chiffres parce que nous sommes une structure de santé qui ne fait pas d'accouchement. Nous sommes une structure de santé qui reçoit les nouveaux-nés nés dans les autres maternités qu'on nous envoie dans notre structure de santé, qui est l'Institut de Nutrition, qui est la structure de référence. Pour l'année 2022, nous avons reçu 520 nouveaux-nés prématurés référés dans notre structure de santé. La 1re structure qui nous a référé beaucoup plus de nouveaux-nés, c'est Ignace Dine, qui nous a référé 120ème prématuré. Suivi du CMC de Ratoma, qui nous a référé 46 prématurés. Mais parmi les structures qui nous réfèrent les nouveaux-nés prématurés, il y a les maisons d'accouchement qui nous ont référé 111 nouveaux-nés prématurés. Les maisons d'accouchement, c'est un système du jargon sanitaire en Guinée où une personne qui a les compétences de diriger un accouchement, ne le dirige pas dans une structure de santé. Voyez-vous, c'est énorme. Et ensuite, et enfin, il y a les cliniques privées qui nous ont amené 140 nouveaux-nés prématurés. La problématique du transfert des nouveaux-nés à l'INSEE, quel est notre souci ? Un prématuré qui naît dans une structure de santé qu'on transfère à l'INSEE, voyez-vous la distance, ce prématuré a besoin d'une protection thermique. Ce prématuré a besoin de ne pas perdre la température. C'est pourquoi le système de transfert des prématurés des structures de santé vers l'INSEE pose problème. Les causes de la prématurité sont multiples, mais en Guinée, la principale restent les infections de la mer. Elles sont expliquées ici par le chef service néonatologie. Les causes de la prématurité sont multiples, c'est multifactoriel, ce n'est pas une seule cause. Il y a des causes que nous retrouvons le plus chez nous, ce sont des causes infectieuses. Donc, une infection de la mer peut entraîner une naissance prématurée. Savoir qu'une naissance prématurée, c'est toute naissance avant la 37e semaine d'aménorée, comptée à partir du premier jour de la date des dernières règles. C'est ça, le prématuré, avant la 37e semaine. Donc, vous voyez, 37e, 36e, jusqu'à, voilà. Tout ça, ce sont des prématurés. Alors, l'infection de la mer peut entraîner une naissance prématurée, autrement dit, une naissance avant la terre. Donc, il peut aussi s'agir d'anomalies. Il peut s'agir d'anomalies. Il peut aussi s'agir des habitudes. Il y a des habitudes qui entraînent aussi des naissances prématurées. Par exemple, les mères alcooliques, les mères tabagiques, les mères qui prennent des stupéfiants, tout ça peut entraîner, déclencher la naissance avant le terme. Mais chez nous, encore une fois, la cause la plus retrouvée, c'est l'infection. Ce qui fait que la plupart des cas de prématurité que nous avons, ce sont des prématurités spontanées. Tout d'un coup, on n'est pas préparé. Voilà, la dame rentre en travail et elle accouche. Il y a aussi des prématurités, dites prématurités consenties. Dans ce cas, le personnel médical est avisé. On sait qu'on fait la prématurité. Il faut déclencher la naissance parce que la vie de l'enfant est en jeu ou la vie de la mère est en jeu. Donc, pour sauver la mère et l'enfant, pour sauver un d'entre eux, on enclenche la naissance. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les prématurités voulues, les prématurités consenties. Mais ce qui nous cause le plus de problèmes, c'est les prématurités non consenties, d'origine infectieuse. Aujourd'hui, à l'NC, les médecins font la promotion de la méthode mère kangourou qui consiste à porter le bébé prématuré par la poitrine de la mère. Cela permet de générer de la chaleur, a déclaré la pédiatre, docteur Ma Aminata Bangoura. La méthode mère kangourou consiste à mettre le bébé peau à peau contre la poitrine de la maman. C'est une méthode qui a été créée, comme il a si bien dit, en Asie par deux chercheurs qui avaient des problèmes pour la survie des nouveaux-nés prématurés et qui ont observé l'animal, le kangourou, qui ont pu avoir l'expérience de cet animal et qui ont pu dupliquer cette méthode sur les enfants de leur contrée pour faire face à la pénurie de couveuses. Cette méthode consiste à apporter de la chaleur aux nouveaux-nés. Il n'est pas sans savoir que les nouveaux-nés prématurés ou les retards de croissance intra-utérin décèdent beaucoup plus par manque de chaleur, par hypothermie. Ce qui fait que ces enfants-là, en les mettant dans cette méthode, on les apporte de la chaleur. Le constat à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant NC révèle que cette structure sanitaire dispose d'un équipement de prise en charge des bébés prématurés à minima. Aujourd'hui, un enfant sur dix naît prématurement, d'où la nécessité d'investir dans ce secteur pour encore sauver plus de vies.